Nous sommes aujourd'hui à Genevilliers dans cette magnifique Halle du Grésillon qui vient de rouvrir dans un projet qui nous relie sur la question qu'est ce qui fait patrimoine aujourd'hui dans la métropole du Grand Paris donc c'est un projet à travers l'expérimentation de la preuve par 7 avec l'équipe de Patrick Bouchin et justement cette question d'une Halle désaffectée qui vient de rouvrir et dont les usages ne sont pas encore déterminés la question de construire un lycée général à Bagneux avec les jeunes sont reliés aujourd'hui dans cette banlieue parisienne dans cette périphérie se jouent plusieurs questions notamment celle de notre avenir en tant qu'habitants d'une grande métropole et comment est-ce que ces villes de la périphérie reconstruisent aujourd'hui le centre reconstruisent la vie et surtout apportent des réponses aux questionnements que nous avons aujourd'hui de l'écologie de la participation des jeunes de l'activité économique dans ces banlieues d'industrie et qui sont devenus progressivement des banlieues ouvrières cette année nous avons commencé ce projet avec le soutien de la métropole du Grand Paris pour voir quelle est aussi la place de la jeunesse dans ce projet donc avec d'abord le projet du lycée de demain qui intéresse des lycées dans quatre lycées professionnels différents de la métropole du Grand Paris et qui travaillent sur les métiers de l'urbanisme de la construction et qui imaginent du coup comment est ce qu'on peut créer un lycée prototypal à Bagneux ça c'était la journée du 1er juin sur le terrain du futur lycée puis au mois de septembre nous avons organisé un grand voyage de proximité dans les quatre deux journées du patrimoine donc nous sommes partis de la ville de Sceaux et nous avons atterri à à Bagneux donc deux villes limitrophes mais très différentes dans leur histoire dans leur patrimoine et l'objectif c'est justement de voir ce qui relient et ce qui se part mais c'est aussi de voir qu'est ce qui fait patrimoine dans le bâti scolaire dans le logement social et c'était une journée justement d'apprentissage d'arpentage qui nous a permis de relier aussi les deux villes et de comprendre comment est-ce que notre histoire récente a transformé ces territoires et comment est-ce que les transformations d'aujourd'hui peuvent correspondre aux besoins des populations mais aussi ne pas détruire l'existant de l'exemple de l'exemple la leçon d'ici donc aujourd'hui le 15 octobre 2022 dans les cas de la journée nationale d'architecture dans ce magnifique bâtiment où la question qui se pose ce n'est pas de construire un nouvel bâtiment mais justement de le rénover de le réhabiliter et pour lui donner une autre place et de le réhabiliter dans des usages tiers c'est à dire c'est une hale de marché qui est à côté d'un théâtre comment est-ce que cette hale de marché avec le théâtre peuvent justement coexister comment est-ce qu'on peut réinjecter de l'activité économique ici et en même temps permettre aussi aux activités culturelles aux activités des jeunes d'exister dans ce territoire donc c'est vraiment cette ce fil rouge entre ces expériences ces expérimentations qui nous amène tous les ans à à questionner et à construire de nouvelles possibilités pour ces patrimoines des villes périphériques ... Sous-titrage ST' 501